Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Il affirme que les opérations de Hames contre l'entité sioniste traduisent l'engagement de toute la résistance des palestiniens. Nasser Allah qualifie la bataille contre l'entité sioniste de décisive. Il affirme que les Etats-Unis sont entièrement responsables de la guerre à Gaza. Le Liban est prêt d'ici la toute éventualité face à une menace de l'entité sioniste d'élargir la guerre contre Gaza. Nous suivrons également dans ce journal les commentaires des experts sur le discours de Hassan Nasser Allah. Et c'est dans ce contexte de tragédie que vit le peuple palestinien qu'a été célébré hier la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes depuis le début des agressions sionistes à Gaza. Et en Cisjordanie, une quarantaine de journalistes palestiniens et de travailleurs dans le secteur de l'information sont tombés en martyr. Dernier en date, Mohamed Aboul Khatib, correspondant de la télévision palestinienne à Gaza, tombait en martyr hier avec 11 membres de sa famille, parmi eux sa femme, son fils et son frère. L'armissionniste invincible, un mythe que les médias occidentaux alimentent. Nous verrons comment les chiffres concernant les pertes humaines sont falsifiés. Et puis, des stars mondiales du sport affichent ouvertement leur position envers le peuple palestinien. Il s'agit d'Ounas Jabbar et de Mahideen Mahrissi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tout un dossier, bien évidemment, consacré au dossier consacré à la question palestinienne de ce journal. Le temps de parler du décès de l'académicien et critique littéraire Abdelmalek Murtad, à l'âge de 88 ans. Le président de la République, Abdelmalek Murtad, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Dr Abdelmalek Murtad, une des figures de proue de la langue arabe en Algérie, un éducateur qui a marqué plusieurs générations. Un grand homme s'en va, laissant derrière lui un précieux héritage écrit dans son message. Le président de la République. La machine de guerre de l'entité sioniste frappe donc de nouveau. Elle signe un nouveau carnage. L'aviation sioniste a en effet bombardé un convoi d'ambulance transportant des blessés palestiniens de l'hôpital El-Chifa vers le passage de Rafah. Bilan 13 martyrs palestiniens, bilan corps provisoire. Le point tout de suite avec Mohamed Fethiani, un des porte-parole du Croissant Rouge palestinien, contacté par Karim Ahaslawi. معبر رفح, تم استهداف هذه القافلة حيث سقطت خذيفة بالقرب من سيارة الصعاف تابعة الجميلة إلى الأحمر الفلسطيني, مما أدى إلى أضرارها. لكن القافلة استمرت بالمسير إلى أن وصلت إلى الباب الرئيسي لمستشفى الشفاء. على الباب كان يوقف العديد من المدنيين نازحين. وعند وصول هذه القافلة تم استهدافها مرة أخرى حيث أصيبت سيارة الصعاف تابعة لوزارة الصحة بشكل مباشر. أصيبت سيارة الصعاف تابعة جميلة الأحمر الفلسطيني بأدرار جسيمة وإذن قد سقطت العشارات من نازحين المدنيين جارحة والشهداء وتمتعامل معهم. Mohamed Fethiani, un des porte-parole du Croissant Rouge palestinien, expliqué dans cet extrait que les convois des ambulances transportant les blessés des hôpitaux de la bande de raza vers le passage de Rafa ont été bombardés sur la route. En dépit de ces bombardements, le convoi a poursuivi son chemin jusqu'au portail principal de l'hôpital Al-Shifa où il y avait de nombreux civils réfugiés. À ce moment-là, il y a eu un autre bombardement plus violent contre les ambulances causant des dizaines de morts et de blessés. Et au total, jusque-là, au moins 9 299 Palestiniens sont tombés en martyr et plus de 25 000 ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre les palestiniens. Un razaï en Cisjordanie occupé a annoncé aujourd'hui le ministère palestinien de la Santé. Et on arrive à ce premier discours du leader du responsable du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah autour de l'évolution de la situation à raza. Discours très attendu du reste de Hezbollah diffusé par la chaîne El Jazira. Il s'agit de son premier discours depuis le début de la guerre de l'antité sioniste contre raza. Et contrairement au dire de certains, les opérations de Hamas traduisent, dit-il, l'engagement de toute la résistance des palestiniens. Il affirme Hassan Nasrallah qui n'a pas manqué de qualifier la bataille de raza de décisive. Nous allons revenir avec vous tout de suite, Karim Hasnaoui, sur les principaux points du discours du leader du Hezbollah libanais. Dans un discours qui aura duré 1h30, Nasrallah a affirmé que les événements à raza ne relèvent pas d'une guerre comme les guerres précédentes, mais qu'il s'agit là d'une bataille historique décisive. L'opération Le Déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre, une opération exclusivement palestinienne dont le secret a été bien préservé, a mis à nu la fragilité de l'occupant sioniste. Ce qui se passe sur le terrain est une action héroïque qui a conduit à une véritable déstabilisation de l'antité sioniste, une déstabilisation politique, sécuritaire et psychologique qui a des conséquences stratégiques sur le devenir de cette entité. Tout ce qu'a commis l'antité sioniste durant ces dernières semaines et ce qu'elle fera dans les prochains jours ne pourra pas changer les résultats du Déluge d'Al-Aqsa sur le devenir de cette guerre dans la région. Au lendemain de cette opération qui marque une nouvelle étape historique déterminante pour le peuple palestinien, l'antité sioniste a sollicité l'aide des Etats-Unis, premier responsable de cette guerre d'extermination que mène l'antité sioniste à raza. Depuis le début de la guerre, l'antité sioniste avait besoin des porte-avions américains. Où est votre armée ? Où est votre artillerie aérienne ? Où est l'antité sioniste qui prétend avoir la plus importante armée dans la région ? Aujourd'hui, la première décision était d'ouvrir les dépôts stratégiques américains en Palestine à l'armée sioniste qui a demandé de nouvelles armes et de nouveaux missiles. Depuis le premier jour, l'antité sioniste a demandé 10 milliards de dollars aux Etats-Unis. Est-ce que cette soi-disant nation qui se dit puissante a besoin de cette aide financière en provenance de la communauté européenne et internationale ? Hassan Nasrallah a répondu à ses détracteurs et a affirmé que le 8 octobre, au lendemain de l'opération Le Déluge d'Al-Aqsa, le Hezbollah est entré aux côtés de la résistance palestinienne. Il a expliqué que les attaques du Hezbollah à partir du sud du Liban ont permis de retenir les trois quarts de l'armée sioniste, saluant au passage l'ouverture de francs en Syrie, en Irak et au Yémen. L'armée yémenite, le mouvement Harakat al-Ansar et le peuple yémenite opprimé et résistant et martyre. Malgré toutes les menaces américaines et de la communauté internationale, l'armée yémenite a mené plusieurs opérations jusqu'à maintenant. Elle a envoyé des missiles, même s'ils ont été interceptés par l'antité sioniste. Elle poursuivra ses opérations jusqu'à ce que ses missiles atteignent les bases américaines au sud de la Palestine. L'armée yémenite mérite respect et considération. Le leader du Hezbollah libanais est revenu également, Karim Hassanoui, sur les violations et le génocide commis par l'entité sioniste contre les civils palestiniens. Il a rappelé l'image bouleversante des corps de civils palestiniens retirés des décombres et souligné que le peuple palestinien subit les exactions sionistes depuis des années. La situation s'est exacerbée avec, dit-il, la politique de Netanyahou et l'embargo imposé à Raza depuis 17 ans qui contraint les habitants à vivre dans des conditions critiques. Le massacre des Palestiniens est entouré d'un blackout de l'entité sioniste et ne répond à aucune légitimité. 30 jours rappelle Hassan Nasrallah que les Palestiniens vivent un massacre à ciel ou à air, loin des médias occidentaux qui falsifient la réalité. Hassan Nasrallah qui estime qu'il faut aujourd'hui dépasser le stade de la condamnation. Il interpelle les pays arabes qui entretiennent des relations avec l'entité sioniste à prendre leurs responsabilités et à agir. Hassan Nasrallah a affirmé que la défense du peuple à Raza relève du devoir humanitaire et à chacun d'assumer ses responsabilités pour arrêter l'agression et la guerre de l'entité sioniste et assurer la victoire de la résistance palestinienne. La victoire de Raza est synonyme de la victoire du peuple palestinien et de sa résistance. Dans la foulée, il a lancé cet appel aux pays arabes. Les pays et les mouvements arabes doivent déployer de grands efforts pour arrêter les massacres à Gaza. Au nom de votre humanisme, de votre religion, vous devez mettre fin à l'agression de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Il ne suffit pas de faire des communiqués, de condamner et de dénoncer l'agression de l'entité sioniste. Il faut rompre les relations diplomatiques avec l'entité sioniste et rappeler les ambassadeurs. Au même moment, certains pays arabes acheminent du carburant, du gaz et des vivres à l'entité sioniste. Aujourd'hui, nous espérons et nous nous demandons aux pays arabes et musulmans de cesser d'approvisionner l'entité sioniste en gaz. Et le leader du Hezbollah a affirmé que le Liban est prêt à toute éventualité face à la menace de l'entité sioniste d'élargir la guerre contre Gaza, précisant que le front du sud-Liban dépendra de l'évolution de la situation à Gaza. Ceci pour les grands actes du discours du leader du Hezbollah Libanais, Hassan Nasrallah. On arrive aux réactions justement à ce discours. C'est du représentant du mouvement de la résistance palestinienne Hamas en Algérie, Youssef Hamdan, qui a réagi à ce discours. Hassan Nasrallah est revenu justement, estime Youssef Hamdan, sur un éventuel élargissement de la guerre dans la région, ce qui nécessite, dit-il, la mobilisation de toute la nation. Il le dit à Smaïl Mimouni. Aujourd'hui, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé sur d'éventuels choix ouverts qui peuvent menacer toute notre région, ce qui implique un engagement de la part de tous envers la bataille d'Al-Quds, une bataille ouverte qui nécessite le soutien de toute notre nation en employant toutes ses capacités, et tout ce dont elle dispose, comme moyen. Il ne s'agit pas d'une bataille des Palestiniens seulement, même s'ils mènent seuls le combat sur le terrain, mais les Palestiniens ont besoin du soutien de leur nation, toute entière. Nous saluons et nous respectons celui qui pourra apporter à la résistance palestinienne et au peuple palestinien un soutien pour renforcer sa résilience, sa force. Nous appelons tous ceux qui peuvent apporter un plus de ne plus perdre de temps, car cette bataille n'est pas seulement la nôtre, mais on l'amène pour défendre les valeurs sacrées de la nation. La résistance palestinienne sur laquelle est longuement revenue dans son discours Hassan Nasrallah est aujourd'hui considérée comme un modèle, ce qui est à même de renforcer la mobilisation des forces de la région, comme celle du Reich Hezbollah, estime le général à la retraite Abdelaziz Mujahad, directeur général de l'INESC, l'Institut national d'études et de stratégie globale. Il en parle à Karim Hassanoui. Toutes les forces patriotiques, ça fait 75 ans qu'ils sont mobilisées. Mais maintenant ils ont un modèle devant eux qui a réussi ces résistants palestiniens de Gaza, ce qui fait qu'on ne peut que mobiliser et renforcer la mobilisation de toutes les forces de la région. Hassan Nasrallah, il est organisé, il est structuré, il a de l'expérience, surtout, il a une vision très claire, il connaît son adversaire et il ne fera jamais ce qu'attend son adversaire de lui. Autre question, quelle lecture politique peut-on faire du discours de Hassan Nasrallah ? Écoutons le commentaire de Badis Khanissa, expert en questions internationales, il répond à Karim Hassanoui. Un discours prévisible, tant sur le timing que sur le contenu. Il intervient à un moment charnière où l'occupant sioniste doute. Hassan Nasrallah met les États-Unis face à ses responsabilités, puisque seule elle est capable de mettre un terme au génocide contre le peuple palestinien. Comme il rappelle, à juste titre, le risque d'enlisement et d'embrasement vers une guerre totale et régionale dévastatrice. Il exhorte également l'Occident et à sa tête les États-Unis à éviter le langage des menaces et surtout la duplicité et la complicité dont elle fait preuve face à tant de massacres et carnages perpétrés. Le chef du Hezbollah profite également pour dissuader l'antité sioniste de tout acte irréfléchi à l'encontre du Liban à travers des frappes préventives qui auront des conséquences, selon ses dires, historiques dans la région. Un discours martial, galvanisant et dissuasif contre toute vérité de l'antité sioniste. Il souligne au passage la fébrilité, la vulnérabilité de l'armée occupante face à une énième déroute, tant sur l'aspect d'ailleurs national, qu'il soit militaire ou opinion publique, qu'international avec l'effritement palpable de soutien traditionnel. 19h13, je vous retrouve dans un instant après l'appel à la prière. 19h16, retour à l'actualité au dossier palestinien. Précisément, c'est dans un contexte de tragédie que vit le peuple palestinien qui a été célébré hier. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'occupation sioniste cherche à occulter les graves exactions commises contre le peuple palestinien. En ciblant les journalistes palestiniens sur place, mais aussi en interdisant l'accès à Raza aux journalistes étrangers. Depuis le début des agressions sionistes à Raza et en Cisjordanie occupée, le 7 octobre, une quarantaine de journalistes palestiniens et de travailleurs dans le secteur de l'information sont tombés en martyr. Dernière en date, Mohamed Aboul Khatib, correspondant de la télévision palestinienne à Raza, tombé en martyr hier avec 11 membres de sa famille, parmi eux sa femme, son fils et son frère. Son domicile à Kanyounes a été ciblée lors d'une frappe aérienne de l'occupation sioniste. Sur Raza. Raza, depuis le 7 octobre, plus de 27 journalistes et 13 correspondants de presse ont été tués par les bombardements de l'entité sioniste. Ils ont aussi attaqué les maisons de 35 journalistes, dans celle du journaliste Walid Dahdour, qui a perdu sa femme, ses enfants et son petit-fils. Les journalistes palestiniens ont été ciblés dans l'exercice de leur métier à assurer la couverture de massacres Raza. Écoutons à ce propos, Dr Zohir Moutlak, journaliste et président de l'Union Générale de la Genèse palestinienne. Les journalistes et correspondants palestiniens sont la cible des attaques de l'entité sioniste. Ils les empêchent d'assurer la couverture des attaques contre le peuple palestinien qui est subi de plein fouet les exactions de l'entité sioniste dans la région de Gaza. L'entité sioniste tue les journalistes afin que la communauté internationale ne soit pas informée de la barbarie, des atrocités, du génocide du peuple palestinien. Le syndicat des journalistes palestiniens dénonce le ciblage des journalistes palestiniens pris en otage et le parti pris des médias occidentaux. L'ONG Reporters sans frontières a déposé ce mardi une plainte devant la Cour pénale internationale à ces pays pour crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre les journalistes palestiniens durant leur couverture de l'agression sioniste sanglante. La détermination des journalistes à enquêter et à révéler la vérité, fait qu'ils sont souvent attaqués, placés en détention illégale ou même assassinés, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et de nombreux palestiniens vivant en Algérie suivent de près l'évolution de la situation en Palestine occupée et particulièrement à Reza. Ils suivent de près avec inquiétude, appréhension, mais aussi avec beaucoup de courage et d'espoir. Les étudiants palestiniens en Algérie suivent avec beaucoup d'inquiétude la situation catastrophique que vivent leurs proches quotidiennement à Gaza. Nous avons rencontré deux étudiantes qui nous ont livré leurs témoignages. Amtal Ben Khatib Nusrin, première année master à la faculté de journalisme d'Alger, craint pour sa famille et appréhende même la sonnerie du téléphone. Nous vivons une situation d'inquiétude, de crainte. A chaque fois que je vois mon téléphone, j'ai peur. Je consulte les informations, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle concernant mes proches. D'ailleurs, la majorité d'entre eux nous ont quittés. Les maisons sont détruites, les membres de la famille ont été perdus. Mais Dieu merci, nous avons compris que l'admissionniste est fragile. Il tente de semer la déstabilisation et la désinformation. Mais à nos yeux, il est faible, il est petit. Il assassine les enfants, les civils, il est inhumain. Il lance des missiles sur des enfants innocents. Même sentiment de crainte pour Zohor Bashir, originaire de Gaza. Elle est en troisième année langue anglaise. Elle est certes inquiète, mais ne doute pas du courage de la résistance palestinienne. La période actuelle est pénible. La situation est catastrophique à Gaza. Bombardement de civils, d'enfants et de femmes. Nous avons appris aujourd'hui que l'ennemi a lancé des bombes au phosphore sur des écoles qui abritaient des milliers de réfugiés. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Notre peuple est fatigué. Ma grand-mère a été déplacée de Yaffa. Certes, nous avons perdu des milliers de martyrs, mais la Palestine a gagné la bataille médiatique. Le monde entier est aujourd'hui témoin des exactions des sionistes. Nous sommes déterminés et nous resterons sur notre propre terre à l'infini. La communauté palestinienne en Algérie suit de près ce que vivent leurs proches à Gaza, certes avec beaucoup de peine et d'impuissance, mais aussi beaucoup de courage et d'espoir. L'armée sioniste, de son côté, minimise ses pertes humaines de son invasion terrestre de la Banduraza. La branche armée du mouvement de la Résistance affirme avoir infligé des pertes importantes lors d'affrontements directs avec l'agresseur sioniste. Les spécialistes affirment que l'entité sioniste exerce une manipulation médiatique pour préserver le moral de ses troupes. On écoute Belkassam Ostefawi, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il en parle à Karima Hasnaoui. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Ce qui est monstrueux là, c'est bien entendu le génocide qui est activé contre le peuple palestinien et non pas seulement Gaza, comme vous voudrez le faire entendre. Les médias sont tellement sous le contrôle de ce groupe entourant, confortant, consolidant Israël contre l'État de Palestine, contre les Palestiniens. Nous sommes en face de réalité génocidaire sur le plan humain. Et c'est génocidaire aussi contre la liberté d'information. Sahel, Israël, veulent conquérir en même temps les esprits, dire mais non, il n'y a pas de génocide. Il y a une stratégie d'éradication de cette résistance palestinienne. Au 106e anniversaire de la déclaration de Balfour, qui coïncide cette année avec la guerre sans répit, les barbares que mènent l'entité sioniste contre les Palestiniens. Chaque 2 novembre, les Palestiniens à la mort dans l'âme se souviennent de l'acte de spoliation de leur terre. L'OCI, l'organisation de coopération islamique, appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités, car aujourd'hui il est impossible de laisser faire un génocide à ciel ouvert. On écoute Amal Belkhoudja, chercheur en histoire, auteur d'un ouvrage sur la Palestine. Il en parle à Malazib. Il est inconservable d'accepter que des Palestiniens vivent encore depuis 1948 dans les camps de réfugiés, que j'appelle moi les camps de la charité internationale. Une grande partie de cette population continue. Les enfants naissent là-bas. Il y a deux générations qui sont nés. Et puis ces camps de réfugiés sont de temps à autre, eux aussi, bombardés et agressés par l'armée israélienne, qui fait une guerre de représailles, qui n'a jamais fait de guerre aux résistants palestiniens, qui savent se battre. Aujourd'hui, on utilise l'air, on utilise l'aviation, parce que les combats au sol, l'armée israélienne n'est pas capable de remporter des victoires sur les résistants palestiniens. Aujourd'hui, la situation est tellement grave, l'ampleur du Moussak est tellement grave, qu'il ne s'agit plus d'interpeller le monde arabe, une série de normalisations et de capitulations, il s'agit d'interpeller la conscience universelle. Tous les peuples de cette planète doivent s'indigner pour dire « halte au massacre ». La situation humanitaire reste dramatique. L'ONU estime que les besoins en aide pour la population de Razay et de la Cisjordanie, 1,2 milliard de dollars, jusqu'à fin 2023, indiquent en tout cas l'agence chargée de la coordination humanitaire. L'agence doit dévoiler lundi les détails de son appel au donateur, détaillera les besoins en nourriture, en eau, en soins de santé, en hygiène et d'autres priorités urgentes, suite au bombardement massif dans la bande de Razay. Les aides humanitaires qui affluent du monde entier, mais qui sont malheureusement bloquées au niveau de RAFA, l'armée d'occupation empêchant le racheminement civil. Le comité international de la Croix-Rouge est aussi confronté à ce problème. Comme nous dit sa porte-parole Fatima Sator, Asmaï El-Mimouni. La situation humanitaire à Gaza actuellement est désespérée et c'est encore un euphémisme. Donc évidemment, il y a une demande, un appel à plus d'aide humanitaire qui doit entrer. Et surtout, cette aide humanitaire, on demande à ce qu'elle continue d'arriver de manière régulière. Le 27 octobre, on a envoyé six camions. Ensuite, deux jours plus tard, trois autres camions, avec surtout une équipe médicale. Donc dix personnes sont rentrées à Gaza, des médecins, des chirurgiens, pour pouvoir aider les médecins sur place face à la situation complètement tragique des hôpitaux. Évidemment, on est content d'avoir réussi à envoyer de l'aide humanitaire, mais encore une fois, ce n'est pas assez. Mes collègues chirurgiens à l'intérieur de Gaza nous l'ont dit très tôt, très vite, c'est juste une goutte d'eau dans un océan par rapport aux besoins auxquels ils font face. Ceci pour la situation à Raza et la situation en Cisjordanie occupée est alarmante et urgente, selon le haut commissariat de l'ONU, aux droits de l'homme qui insiste notamment sur les violences de colons sionistes à l'encontre de la population palestinienne. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a plaidé pour des pauses humanitaires, une proposition qu'il a émise à Netanyahou lors de sa rencontre, une proposition émise et refusée du reste par Netanyahou. Le Bahreïn a annoncé le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste en signe de protestation contre la poursuite de son agression sanglante contre les Palestiniens dans la Bande de Raza et la Cisjordanie occupée. L'ambassadeur du royaume de Bahreïn auprès de l'entité sioniste est rentré au royaume il y a quelques temps rapporté hier le centre national de communication de Bahreïn. La même source a fait savoir que la Chambre des représentants du peuple a décidé hier la rupture des relations économiques contre le Bahreïn et l'entité sioniste. Et plusieurs pays ont décidé, pour rappel au cours de cette semaine, de rompre leurs relations diplomatiques avec l'entité sioniste. C'est le cas notamment de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, alors que la Jordanie a également rappelé son ambassadeur. Et la porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que la barbarie de l'entité sioniste dans la Bande de Raza équivalait à un crime de guerre. Elle a appelé à l'arrêt immédiat de ce massacre. Baloch a indiqué lors d'un point de presse hebdomadaire que le Pakistan était préoccupé par les atrocités commises par l'entité sioniste à Raza. Ceci pour le dossier consacré à l'évolution de la situation en Palestine occupée. Chez nous, la Gendarmerie nationale d'Emsila est parvenue à saisir 4,5 kg de cocaïne et plus de 65 000 comprimés de psychotropes au cours de deux opérations distinctes. La première a été menée au niveau d'un barrage routier mis en place pour réglementer la circulation. Les gendarmes ont intercepté un véhicule léger avec à son bord une personne suspecte. De leur côté, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la commune d'Ourlal, munis d'informations faisant état de la tentative d'un groupe d'individus de faire transiter par la wilaya de Biscra des stupéfiants en provenance d'une région du sud et destinés à une wilaya du nord à intercepter un véhicule à bord duquel 17 000 comprimés psychotropes ont été découverts cachés dans des emplacements des airbags. Le dossier pénal est en cours d'élaboration. Quel changement pour la pharmacie hospitalière à l'ère de la médecine de précision ? C'est le thème du 7e congrès de la Société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologie, la pharmacie hospitalière qui se développe. Le président de la République a mis à la disposition de la pharmacie un budget de 120 milliards de dinars pour l'achat de médicaments innovants. On écoute à ce propos le professeur El Mansouria Nebchi, présidente de la Société algérienne de la pharmacie hospitalière au micro d'Hassane Chmache. Les avancées et l'évolution du pharmacien, puisque maintenant nous passons à la médecine de précision, c'est de mettre en place des traitements qui sont efficaces, innovants et individualisés. On les a, c'est grâce au président de la République qui a mis un budget colossal de 120 milliards de dinars. Donc c'est un nouveau travail pour les pharmaciens hospitaliers. Il y a uniquement pour la neuro, pour l'oncologie et l'hématologie. Donc ce sont des médicaments qui nécessitent des biomarqueurs. Ça c'est une particularité et c'est pour ça que le pharmacien, puisque ce sont des dépenses colossales, le pharmacien doit s'assurer que ces médicaments vont vers les patients qui nécessitent réellement ce médicament. Et restez prudents, cette période qui voit le retour de la pluie, accompagnée de vents forts, une période propice à la grippe saisonnière. La campagne de vaccination a été lancée en début de semaine. Une campagne qui passe aussi par la sensibilisation de se faire vacciner contre le virus de la grippe, notamment pour les personnes vulnérables et malades de chronique. Illustration de cette sensibilisation avec Sidible Abbas, Inès Mohamed sur place. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est déjà lancée à Sidible Abbas au niveau de différents établissements de santé. Et les médecins ne cessent de sensibiliser la population cible pour se faire vacciner. Dr Harmel Bakhaled, médecin coordinateur de l'EPSP de Sidible Abbas. Il y a une population cible, une NS qui doit être vaccinée. C'est les sujets âgés de plus de 65 ans, les gens qui sont touchés par des maladies chroniques, l'hypertension, l'asthme, le diabète ou les maladies cardiaques, surtout, surtout la femme. Il ne faut pas l'oublier. Les médecins recommandent plus particulièrement aux personnes touchées par le Covid de se faire vacciner, précise Dr Harmel. Le Covid, comme vous le savez, il a laissé des séquelles, soit des séquelles pulmonaires ou autres, pour porter le masque quand vous êtes grippé, parce que vous allez contaminer d'autres populations. Ce qu'on vous demande maintenant, il faut se vacciner. Pour rappel, le secteur de la santé a reçu 35 000 doses de vaccins, un quota qui devrait répondre aux besoins de la population locale. De Sidible Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Et avant de retrouver Nassim Adjot pour le sport, Escala Lassafex pour parler du 26e Salon international du livre d'Alger, le SILA qui ne désemplit pas pour son avant-dernier jour, avec des passionnés de lecture venus des quatre coins du pays à la recherche de livres en tout genre. Un espace apprécié du reste par les visiteurs, celui du troc. Nadia Siasi nous en parle. Une grande affluence du public a marqué cet avant-dernier jour du SILA à la recherche de livres en tout genre, neuf ou d'occasion. Justement, ce 26e SILA a mis en place des espaces pour le troc et la donation de livres pour les enfants de Raza. Mansov Belarbilla, responsable des espaces. Depuis l'ouverture du SILA, on ouvre un stade qui s'intitule « Les donations aux enfants de Gaza ». Ce sera des donations de visiteurs, des maisons d'édition et tout. On va les récolter et on va les apporter aux enfants de Gaza. Les visiteurs du SILA ont apprécié l'idée de ramener un livre et de partir avec un autre. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Il y a des gens qui cherchent des titres. Ils ne les trouvent pas en librairie. Mais ils peuvent les trouver sur l'étalage. Le SILA se poursuit jusqu'à ce samedi au Palais des Expositions des Pas-Maritimes. On arrive au sport. Nassima Djaoud, bonsoir. Bonsoir, Nassara. On va parler handball. La sélection nationale masculine poursuit sa préparation en Arabie Saoudite en prévision de sa participation à la Cannes prévue du 19 au 28 janvier 2024 en Égypte. Le 7 national jouera un deuxième match amical face à l'Arabie Saoudite demain samedi. La sélection algérienne s'était imposée devant son homologue saoudienne sur le score de 25 à 19 en match amical disputé jeudi dernier à Riyad. Le vainqueur de la prochaine Cannes de handball dont le tirage au sort est prévu le 15 novembre au Caire se qualifiera directement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le sélectionneur national Salah Bouchkriou a fait appel à 17 joueurs issus du championnat local et ceux des joueurs qui évoluent à l'étranger. Objectif à travers ces rencontres amicales, connaître le niveau réel de ces joueurs. C'est ce que dit Salah Bouchkriou, sélectionneur national au micro de l'autre fait bénédire. L'essentiel c'est que je vais faire jouer tout le monde et voir notre situation, c'est-à-dire voir notre niveau, où est-ce qu'il se situe. C'était le sélectionneur national de handball, Salah Bouchkriou. La dernière sortie officielle de l'équipe agérienne de handball remonte au jeu sportif arabe en juillet dernier avec une médaille de bronze décrochée grâce à la victoire de l'équipe agérienne contre l'Irak après prolongation 31 à 29 pour rappel. Et les stars mondiales sportives continuent de manifester ouvertement leur soutien à la cause palestinienne, Nassima. La tennis-woman tunisienne, Houns Jebel, deux fois finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023, a annoncé mercredi dernier donner une partie de ses gains du master WTA de Cancun au Mexique pour aider les Palestiniens soumis à des bombardements intensifs et de l'antité sioniste dans la bande de Gaza, notamment victorieuse de la tchèque Marketa Vandrousova. Lors de la phase de poule du tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses du monde en fin de saison, Jebel s'est montré très ému lors de l'interview d'après-match tenu sur le cours directement. C'est très dur, c'est ce qu'elle a annoncé, de voir des enfants, des bébés mourir tous les jours. Ça me fend le cœur, donc j'ai décidé de faire don d'une partie de mes gains pour aider les Palestiniens. Elle a déclaré, je ne peux pas être heureuse de cette victoire avec ce qui se passe. Je suis désolée, on est là pour le tennis, mais c'est tellement frustrant. Ce n'est pas un message politique juste de l'humanité. Je veux la paix dans le monde, c'est tout. C'est ce qu'a annoncé Houns Jebel, la tunisienne. L'ancien coureur, par ailleurs, le français Mahidine Mkhessi, triple médaille olympique, spécialiste du 3000 mètres stiples, est au cœur d'une polémique. Mahidine Mkhessi, d'origine algérienne, a comparé le premier ministre de l'Antité sioniste, Benjamin Netanyahou, Adolf Hitler. Et d'ailleurs, il a également qualifié les Occidentaux de collabos. Très fort, les propos de Mahidine Mkhessi, il a déclaré, Adolf Hitler est un enfant de cœur à côté de Netanyahou. Merci Nassim Adjahou, c'est la fin de cette édition réalisée. Merci à toute l'équipe, la rédaction qui m'a accompagnée, à Fatah Mkhour, à la réalisation, à la console technique, et Yassine Mijahed à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming. L'information revient à 20h, premier flash de la soirée, rendez-vous avec Karim Wali, place à la météo tout de suite, avec Amine Mounir. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. Merci de nous rester fidèles.